L'aventure n'a duré que trois ans, Sapo Mayoko SA vient de cesser ses activités. La mauvaise qualité du chemin de fer Congo-Océan est apparue comme l'un des obstacles majeurs pour exporter le fer via le port de Pointe-Noire sur une distance d'environ 400 km. L'investissement dans les minerais, dans l'énergie, pour citer le pétrole, le fer ne peut plus être l'exclusivité de ceux qui ne sont pas congolais. C'était en mai 2019, à Pointe-Noire, Sapo Mayoko SA, l'unique exploitation de fer du Congo, vendait sa première cargaison de fer de 23 000 tonnes à des acheteurs chinois et Paul Obambi, son directeur général, par ailleurs tradeur de produits pétroliers, a entrevoyé l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Du coup, ce sont 5 000 emplois, dont 3 000 directs de perdus, les recettes fiscales également.